Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ImproCyneCritique je vais fêter avec vous les 20 ans à 1 ou 12 jours près selon quand cette vidéo est publiée de Master and Commander de l'autre côté du monde ou The Far Side of the World en VO réalisé par Peter Weir son premier métrage depuis The Truman Show, 5 ans après donc 2003 et une découverte tardive en ce qui me concerne Au casting nous retrouvons dans le rôle principal Russell Crowe tout auréolé à l'époque de son immense prestation dans le grand Gladiator de Ridley Scott et il retrouve à ses côtés Paul Bettany qui venait de côtoyer dans un homme d'exception, Beautiful Mind, de Ron Howard un de mes films de coeur du monsieur, il faudra que j'en parle un jour citons également les présences de Billy Boyd alias Peregrine Touque dans la saga Le Seigneur des Anneaux, James Darcy ou quelques jeunes comme Max Perkins et Max Bennetts et il s'agit donc d'un drame de guerre sur le papier, film historique d'aventure mais attention c'est de la fiction parce que c'est adapté d'une série de romans écrits par Patrick O'Brien, connu sous le nom français des O'Briades avec des personnages fictifs, bien qu'inspirés de faits réels bien sûr c'est très documenté et cela se déroule au début du 19ème siècle, 1805 durant les guerres napoléoniennes et on va être en immersion au sein d'un vaisseau britannique, le Surprise commandé par Jack Aubrey, interprété par Russell Crowe qui est à la poursuite parfois un peu illusoire d'un vaisseau français, le Acheron à travers l'océan Pacifique mais au-delà donc de cette quête on va surtout s'intéresser aux diverses relations au sein de l'équipage nous avons ici que des hommes, aucune femme parmi les protagonistes et donc quelques tensions peut-être entre les générations ou amitiés naissantes et quand je dis les générations on a quelques personnes âgées dedans mais surtout des jeunes on va se concentrer sur pas mal d'entre eux et bien sûr le lien très fort qui va unir le capitaine Jack Aubrey et le docteur naturaliste Steven Maturin qui est joué par Paul Bettany qui n'ont pas la même vision des choses mais qui se complètent pas mal et certaines décisions vont mettre à mal ou pas leurs liens donc au final c'est pas vraiment un film d'action ne vous attendez pas à d'immenses batailles navales alors il y en a quelques-unes notamment au début et à la fin et on n'est pas dans la même mouvance qu'un Pirate des Caraïbes sorti la même année et qui a peut-être fait du tort à Master Recommender d'ailleurs je crois que c'est sorti un peu avant enfin je sais pas mais bon à la même époque quoi mauvais timing peut-être mais bon alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film et bien c'est fort bien par contre je préfère le préciser d'emblée c'est pas le style de cinéma enfin contexte maritimo bataille navale, guerre comme ça qui va forcément m'intéresser de base mais j'ai beaucoup apprécié la psychologie et l'ambiance que Peter Weir décide de décliner au sein d'un film qui fait un peu plus de deux heures quand même on sent son écriture là d'ailleurs il est que scénariste même si Russell Crowe est repassé par derrière parce qu'avec sa célébrité d'époque il a changé des trucs parce que Peter Weir n'a pas trop digéré et il mettra 8 ans pour refaire un film qui date son dernier d'ailleurs bon bref mais bon peu importe il y a quand même cette touche là si on connait le cinéma de Peter Weir c'est particulier parce que il est très versatile mais il y a toujours cette idée de camaraderie de gens face à une forme de conformité l'autorité et ces liens là face à la nature à la société au sens large et on le sent là quand même parce que dans ce petit microcosme ce huis clos maritime beaucoup d'êtres humains échangent et doutent ou finissent par être blessés etc se rebeller obéir aux ordres être félicités ou pas et des choix vont être faits et c'est là dessus que le film est intéressant porté en plus par une magnifique atmosphère une très belle photographie d'ailleurs au passage de Russell Boyd qui je crois avait beaucoup travaillé avec Peter Weir avant ou du moins en tout cas c'est sûr qu'ils ont bossé ensemble avant je crois que c'était lui sur Picnic and Work il faudra vérifier mais tu le sens par un moment on travaille ça cette atmosphère dès le début d'ailleurs on est sur ces flots un peu agités ces sombres et aussi la façon de travailler la perception loin avec la lunette le vaisseau français qu'on imagine voir à travers la brume ou pas qu'on retrouvera après mais l'essentiel est ailleurs et dès cette entame on le sait et on le sent voilà très vite on comprend qu'on va pas suivre juste un affrontement entre les français et les britanniques on s'en fiche c'est un prétexte pour montrer comment les gens interagissent entre eux et ce qui est intéressant c'est que le rapport à la nature est fort dans le film parce qu'à un moment on va s'arrêter sur les îles Galapagos on va échanger avec les autochtones un petit peu mais surtout mais surtout on regarde à travers la vision du naturaliste ces espèces qu'on va découvrir forcément et des cormorants notamment un petit scarabée aussi qui revient très fréquemment dans le film et qui fait un lien entre ce docteur et un jeune à qui va arriver un pépin et qui va s'intéresser à ce qui se passe autour de lui qui va peut-être être l'héritier si on veut de Stephen Mathurin alors qu'il aurait pu être l'héritier de Jack O'Bray mais voilà c'est intéressant ça il fait un peu le pont le personnage de alors j'ai plus son nom en tête il l'appelle Lord Blakeney voilà j'aime beaucoup ce protagoniste et voilà on voit on se travaille les points de vue comme ça les points de vue du capitaine du naturaliste et à certains moments des choses vont être faits arrivé au Galapagos par exemple le docteur chirurgien naturaliste va pouvoir faire ce qu'il a envie de faire après avoir connu quelques soucis aussi et Jack O'Bray a pris la décision de le déposer là pour lui permettre d'aller mieux au lieu de continuer la poursuite on voit que finalement le lien fonctionne au-delà même donc des ambitions et c'est là aussi qu'il va y avoir un petit transfert quand en observant un petit scarabée comme ça et bien le chirurgien va se rendre compte que le vaisseau français est là en fait donc autre retournement c'est lui qui sacrifie son observation et sa documentation d'espèce pour retourner au combat potentiellement avec son ami donc c'est vraiment les deux vont faire des choix opposés à leur ambition suprême parce qu'ils savent qu'ils respectent beaucoup l'autre et ça c'est très fort vraiment la relation entre les deux est très bien marquée on les voit jouer de la musique ensemble et des scènes de transition etc et c'est sur le côté contemplatif et posé que le film marche et c'est là qu'on voit qu'à Peter Weir c'est pas un réalisateur de blockbuster il a joué avec le divertissement si on veut j'aime pas trop le terme mais des films qui ont fonctionné qui ont marqué l'histoire au delà même des films d'auteurs le cercle des poètes disparus et le Truman Show sont des bons exemples mais même ces films là qui sont tout public il y a quand même quelque chose il y a une ambiance il y a quelques moments travaillés qui sont dans la psychologie des personnages et c'est ça qui fait la force de son cinéma regardez le cercle des poètes disparus on a beau dire ce qu'on veut sur le classicisme d'ensemble il y a quand même des tonalités fortes qu'on retrouve un petit peu dans cette camaraderie ici sur l'équipage on en voit un qui a du mal à se faire respecter d'autres qui se rebellent un petit peu vous voyez ça aussi il y a ce rapport à la hiérarchie qui peut faire un parallèle avec Dead Poets Society alors que Truman Show vous avez pensé plutôt à l'enfermement et voilà dans un monde qui est autre peut-être que le vrai monde d'une certaine façon et bon évidemment il va se passer des choses qui vont être un peu dramatiques vous allez verser peut-être votre larme vers la fin sur certains points et mais voilà bon les français ou pas est-ce qu'on va à un moment avoir des affrontements sûrement oui mais est-ce que ça va se résoudre ou pas ça je vous laisse regarder le film mais on comprend que c'était pas ça qui intéressait Peter Royer donc Master and Commander malgré les réserves que je peux avoir dessus juste parce que c'est pas mon style de sujet en fait voilà bataille navale tout ça bon après tout pourquoi pas mais il y a quand même quelque chose à retenir cinématographiquement de cette oeuvre alors j'ai pas lu les bouquins de Maz et tout mais on voit que ça a été fait pour le cinéma donc ça a été retravaillé Peter Royer il a vraiment voulu porter le projet et après voilà ce que ça a donné sur la suite je sais pas si ça a eu un énorme succès peut-être quand même suffisamment mais il a plus trop eu envie de faire du cinéma suite à cela enfin si il en a fait un autre mais depuis c'est un peu silence radio et je suis pas sûr qu'on revoie un nouveau Peter Royer un jour mais ça c'est un autre débat je vous renvoie d'ailleurs un magnifique live que j'ai écouté un peu en filigrane avant de faire cette vidéo sur la chaîne micro-ciné avec Léo de la revue de Tsunami Valérian de la chaîne Sinfize et Stéphane Michel que je salue s'il passe par ici d'ailleurs je suis sûr qu'il passera par là parce que voilà j'ai entendu des choses alors c'est sur la filmographie de Peter Royer au sens large qui corrobore par un petit peu ce que j'ai ressenti sur Master and Commander et ça me donne envie d'en voir d'autres que ce soit Gallipoli et j'en passe et puis revoir aussi Mosquito Coast et Witness qui m'avaient un peu résisté à une époque mais je pense que les choses vont changer alors je ressens l'atmosphère aussi que j'ai ressenti là et qu'on peut ressentir à travers sa filmographie bref Master and Commander à vous la parole qu'avez-vous pensé de ce film est-ce qu'il est culte selon vous ou pas bref à vous la parole et on en discute en commentaire je vous dis à la prochaine ciao